C'est sûr, certain, parce que moi, le prochain, il va me migrer. C'est sûr, je vais porter plainte. Il y a quelques années, Gaston Gagné a déjà été victime d'intimidation alors qu'il chassait sur les territoires publics. Je chassais à cette athnose. Moi-là, j'étais dans des lignes d'hydro, là. Ça n'avait pas de maudit bon sens. Il y en a qui pointaient nos carabines sur nous autres. J'étais en quatre roues, là, puis il y avait peut-être bien dix caches, là, puis on passait dans la ligne, là. Puis là, hey, on a joué de la revirer de bord. C'est une problématique à laquelle on veut s'attaquer. Du 13 au 21 octobre, la Sûreté du Québec a été présente en forêt. Les policiers ont intercepté les véhicules qui circulaient sur les terres publiques. Et ils ont rencontré les chasseurs. Nous autres, notre présence est là pour discuter avec ces gens-là puis de leur faire comprendre aussi qu'ils n'ont pas à vivre ces situations-là. C'est une bonne chose parce que ça va tout empêcher, ces affaires-là, les borrages de route, puis tout. Ils ont défoncé ma roulette trois fois. Ils n'ont rien volé, mais ils l'ont brisé. L'opération a aussi permis de vérifier la validité des documents. Neuf chasseurs se trouvaient sans permis de possession d'armes à feu. Ils pourraient faire face à la justice. Ça, c'est un document qui est obligatoire pour être en possession d'une arme à feu. Et ces documents-là, souvent, les gens n'en avaient pas du tout où les permis étaient expirés. La Sûreté du Québec se dit satisfaite des résultats de cette opération qui devrait être de retour l'an prochain. Mais d'ici là, fort à parier que les policiers seront présents en forêt, cette fois pour la chasse aux chevreuils. Pierre-Gabriel Turgeon à Saint-Antonin. Merci.